Bonjour, aujourd'hui on va faire, on va traiter une série des exercices d'une olympiade physique. Troisième assis, voilà, troisième assis. Bien, premier exercice, sachons que la résistance d'un fil de cuivre est proportionnelle avec sa longueur. Par exemple, la valeur de la résistance d'un fil de 1 mètre de cuivre en cuivre, sa résistance est de 1 ombre. 1 mètre, il a une résistance de 1 ombre. Bien, la question, calcule la résistance d'une bobine de fil en cuivre enroulée sous forme de spire d'un nombre 1000. Donc, on a une bobine qui est formée d'un fil en cuivre et comprend 1000 spires. Avec le rayon de chaque spire est de 2 cm. Comme le schéma, comme cet exemple, on a ici la forme d'une bobine, elle est formée d'un certain nombre de spires. Et on a ici le symbole conventionnel d'une bobine. La question, calcule la résistance. Donc, pour calculer la résistance, on doit calculer la longueur de ce fil. Étant donné qu'on a ici la forme, c'est-à-dire cette bobine est formée d'un certain nombre de 1000 spires. Et on sait qu'une spire est un cercle. Donc, pour calculer le périmètre d'un cercle, on sait par définition que le périmètre d'un cercle est égal à la forme de pi fois r. Donc, étant donné qu'on a ici le périmètre d'un cercle, pour une spire, il a une longueur de pi r. Si on a par exemple 1000 spires, on aura 1000 fois. Et on a la longueur totale, donc on peut symboliser la longueur avec l minuscule. Et la longueur de ce fil formé de 1000 spires est égale à 1000 fois 2 pi r. application numérique, elle égale, on a 1000 fois 2 fois 3,14 fois 2 centimètres. Et on fait appel à la calculatrice, voilà, on a 1000 fois 2, ça fait 2000. C'est-à-dire 2000 fois 3,14, très bien, fois 2, égale. Ça fait, la longueur totale de ce fil est de 12 560 centimètres. C'est-à-dire, voilà, 125,6 mètres. Voilà, ça, c'est la longueur totale de ce fil en cuivre. Revenons à la relation, à la relation 1 mètre. Un fil de 1 mètre en cuivre, il a une résistance de 1 nôme. Si on a, par exemple, un fil de longueur 125,6 mètres, bien sûr, il a une résistance automatiquement. R est égale à 125,6 ohm. Maintenant, on va traiter l'exilice 2, de la même série d'olympiades physiques. Troisième assise. On considère une montre de deux aiguilles. La grande aiguille de longueur OM est égale à 5 centimètres. Voilà, OM est égale à 5 centimètres. La petite aiguille de longueur OM est égale à 3 centimètres. D'après le schéma ici, vous avez OM, la petite aiguille, 3 centimètres, et la grande aiguille, 5 centimètres. Très bien. Première question. Déterminer le genre et la nature du mouvement des deux aiguilles. Étant donné que les deux aiguilles, ils tournent autour de cet axe, ils passent par le milieu. Et on peut dire que la nature du mouvement, c'est un mouvement de rotation. Voilà, de rotation uniforme. Très bien. Deuxième question. Calculer la vitesse moyenne de chaque pointe d'aiguille OM et ON. Donc, chaque pointe, on va déterminer la vitesse moyenne. Commençons par la grande aiguille. Il y a une pointe M. Et OM est égale à 5 centimètres. Dans ce cas, cette aiguille, lorsqu'elle fait un tour, c'est-à-dire du pi R, c'est-à-dire le périmètre de ce cercle, de rayon 5 centimètres, durant une heure. Donc, la grande aiguille, il décrit ce tour durant une heure. Donc, pour calculer la vitesse, il suffit d'appliquer la formule VM est égale à la distance parcourue sur le temps. Ça, c'est applicable pour les deux aiguilles. Commençons par l'aiguille, par la pointe M. C'est-à-dire l'aiguille, la grande aiguille OM. Bien. Voilà. Donc, on doit déterminer la distance. La distance, c'est un tour de rayon 5 centimètres, pardon, de rayon 5 centimètres. Donc, il suffit d'écrire 2 pi R. Et on remplace. On a 2 pi, ça fait 6,28. Et on a ici le rayon, il est exprimé en centimètres. Voilà. OM. Donc, on doit le convertir en mètres. Très bien. C'était 0,05. Donc, on multiplie par 0,05 pour avoir la distance en mètres. Le temps, une heure. Une heure, ça fait 3600 secondes. Car la grande aiguille, il décrit ce cercle durant une heure. Voilà. Seconde. Donc, il suffit maintenant de faire l'application numérique pour calculer la vitesse moyenne de la pointe M. Donc, on remplace et on aura 6,28. Voilà. Voilà. J'ai écrit directement 2 pi R sur T. Application numérique. Et on a VM est égal. Voilà. VM est égal. Donc, je remplace ici. Je vais utiliser cette calculatrice. C'est-à-dire 6,28. Voilà. 6,28. Donc, il provient de 2 pi. C'est-à-dire 2 fois 3,14. Fois 0,05. Égal. Et on divise, bien sûr, par 3600. Et on trouve ici. Voilà. La vitesse moyenne est de 8. Voilà. 8,72. Fois 10 puissance. Voilà. 10 puissance moins 5. Très bien. 1 mètre par second. Ça, c'est la vitesse moyenne de la grande aiguille. La même chose, on va faire. Il nous reste maintenant l'aiguille O.N. O.N. En passant à l'aiguille et la petite aiguille O.N. On calcule la vitesse moyenne de la pointe N. Donc, on va faire la même chose, comme tout à l'heure. Voilà. On a ici l'aiguille et la petite aiguille O.N. Et on va calculer la vitesse moyenne de la pointe N. Donc, on applique toujours la même formule. Tout d'abord, on doit calculer la distance parcourue. C'est-à-dire 2 pi fois R prime. Sachant que R prime est égal à 3 centimètres. C'est-à-dire 0,03 mètre. Bien. Le temps parcouru, le temps, la durée de parcours T est égale à 12 heures. Donc, étant donné que la petite aiguille, il décrit un cercle durant 12 heures. Très bien. C'est-à-dire 12 heures. On convertit en secondes. C'est-à-dire 12 fois 3600. Qui est égal, pour avoir les secondes. Donc, 12 fois 3600 est égal à 43200 secondes. Très bien. Maintenant, on calcule la vitesse moyenne de cette pointe N. Du point N est égal à la distance parcourue sur le temps. Il suffit de faire l'application numérique. Voilà. Et on aura la vitesse moyenne de la pointe N est égale à 2 pi. 2 pi R prime, c'est-à-dire 6,28 fois 0,03. 6,28 fois 0,03. Voilà. Sur 43200 secondes. Toujours on fait appel à cette calculatrice. Bien. 6,28 fois 0,03 égale divisé par 43200 égale. Très bien. Et on aura la vitesse moyenne. La vitesse moyenne de la pointe N est égale à 4 à peu près 4,36 fois 10 puissance, voilà, 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6 mètres par secondes. Tout à l'heure, on a calculé la vitesse moyenne de la pointe N. On a trouvé 8,72 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Et la vitesse moyenne de la vitesse moyenne de la pointe de la petite aiguille est de 4,36, 10 puissance moins 6 mètres par seconde. Merci beaucoup. Bonjour. Maintenant, on va traiter le dernier exercice, exercice 3, de l'Olympiade de physique 3e AC. Donc, une boule B de rayon 2,5 cm roule sur une piste ABCD. Voilà, ABCD. Très bien. Bon, la question, trouver la distance BC, donc si la distance est inconnue, trouver la distance BC en se basant sur les données suivantes. Donc, la boule B a parcouru le trajet AD, c'est-à-dire le trajet tout entier de A à D, durant 2 secondes. Donc, le trajet AD, donc la durée du parcours T est égale à 2 secondes, avec une vitesse de 36 km par heure. 36 km par heure. Ça, c'est la vitesse du déplacement de cette boule. Bien. La même boule, elle a effectué pendant son mouvement dans la tranche AB 20 tours. Dans cette tranche AB, elle a fait 20 tours. Voilà. Donc, ce sont des données pour déterminer l'inconnue, la distance BC. Donc, on peut détailler cette distance. Donc, la distance AD, c'est la somme de ces portions à la distance AB, plus la distance BC, plus la distance CD. Donc, premièrement, on doit calculer chaque distance d'après les données qui sont connues. Il nous reste tout simplement la distance BC. Commençons par la distance AB. Donc, la distance AB, comment on peut calculer ? Donc, calcul, voilà, calcul de la distance AB. On sait que 1 tour de cette boule, 1 tour, ça fait 2 pi, 2 pi R. Donc, c'est-à-dire que le trajet AB est égal à 1 tour, c'est-à-dire 2 pi R de la boule, fois 20. Donc, étant donné que la boule, il a effectué pendant son mouvement dans la tranche AB, 20 tours. Donc, 1 tour, c'est-à-dire 2 pi R et 20 tours, c'est-à-dire 20 fois 2 pi R, c'est-à-dire ça, c'est la longueur du parcours du trajet AB. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Donc, AB égale, est égale à 20 fois 2 pi, c'est-à-dire 2 pi fois 3,14 fois 2, ça fait 6,28. fois, étant donné que le rayon de cette boule est de 2,5, on doit la convertir en mètre, et on aura fois 0,025, égale. Donc, on utilise la calculatrice, voilà. On a ici 20 fois 6,28 fois 0,025, égale, donc 3,14, c'est-à-dire la distance AB est égale à 3,14 mètres. Bien. Il nous reste maintenant la distance CD, c'est-à-dire la calcul de la distance CD. On peut constater d'après ce schéma qu'on a ici un triangle rectangle. CD, il représente l'hépotinus de cet angle. Donc, on peut utiliser la règle du sinus. On sait que le sinus est le côté opposé sur l'hépotinus. Donc, on applique la formule. On a sinus de l'angle alpha, qui est égal à 30 degrés, est égal à le côté opposé de cet angle, c'est-à-dire la hauteur H, divisé par CD. Très bien. C'est-à-dire le côté opposé sur l'hépotinus, qui est la distance qui nous intéresse CD. D'où CD est égal à H sur sinus de 30, sinus de l'angle. Donc, on fait l'application numérique. Donc, on aura CD est égal à 2 mètres, d'après l'énoncé. H est égal à 2 mètres, voilà. Sur sinus de 30. Sinus de 30, c'est-à-dire 1,5. Donc, 1,5. D'où, on a CD est égal à 4 mètres. Donc, on a calculé la distance CD, qui est égale à 4 mètres. La distance AB, on a trouvé, est égale à 3,14. Et on peut calculer de même la distance AD d'après cette phrase. La boule B a parcouru le trajet AD durant 2 secondes avec une vitesse de 36 km par heure. Donc, revenons à cette donnée. On peut convertir 36 km par heure en mètre par seconde. Il suffit de diviser par 3,6. Donc, on divise par 3,6. Et on trouve que la vitesse est égale à 10 mètres par seconde. D'où, on a la distance AD est égale à la vitesse fois le temps. C'est-à-dire 10 mètres par seconde fois 2 secondes. Et on trouve qu'AD est égale à 20 mètres. Donc, revenons à cette relation. On a ici AD est égale à 20 mètres. AB, on a trouvé, est égale à 3,14. BC, elle est inconnue. Et CD est égale à 4 mètres. Donc, on a une équation. Voilà, on est allévé à cette relation. On a AD est égale à AB plus BC plus CD. On a trouvé déjà CD d'après la règle du trigonométrique. Voilà, c'est l'hypotenuse. 4 mètres. Et pour AB, c'est déjà calculé d'après ce calcul. On a trouvé 3,14. Donc, il nous suffit maintenant de tirer la distance BC qui est la question de cet exercice. D'où on a BC est égale à AD moins la somme de AB plus CD. Donc, on fait l'application numérique. Et on trouve que BC est égale à AD est égale à 20 mètres. Voilà. Moins la somme de ces deux distances. AB est égale à 3,14. 3,14 plus CD qui est égale à 4. D'où on trouve la distance BC qui est demandée est égale à 20 moins 7,14. Donc, 20, voilà. Donc, 20 moins 7,14 est égale à 12,86. 12,86 mètres. Très bien. Ça, c'est la distance BC de montée d'après cet exercice. Merci beaucoup. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada